Salut à tous ! Allez, aujourd'hui, comme vous le savez, vous devez cliquer sur la petite vignette, on va parler des spécialistes, la dernière sortie de Star Wars Légion. Et puis, comme vous avez peut-être pu le lire sur les communications, ce soir, je vais vous faire gagner une boîte de chacun d'entre eux par l'intermédiaire de cette première diffusion. Oui, parce qu'en fait, on n'est pas tout à fait en live, mais je suis présent dans le chat. Je dois être par là, je crois, normalement. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire la présentation comme à l'accoutumée. Mais à un moment, je vais vous poser une question pour faire gagner la boîte rebelle et puis une question pour faire gagner la boîte de l'Empire. Alors, bien sûr, vous ne jouez que pour l'une ou pour l'autre. Je ne peux pas vous faire gagner à la même personne. Les deux boîtes ne seraient pas cool. On va regarder ensemble les cartes, les améliorations et puis, bien entendu, tous les avantages au niveau des ordres que peuvent vous apporter ces deux nouvelles extensions de Star Wars Légion. En attendant, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher. Un petit pouce et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, c'est parti. Allez, on commence avec les droïdes. Les droïdes qui sont là pour réparer, en fait, plutôt les machines que les hommes. C'est les droïdes méca. Donc, il y en a un de chaque côté, puisqu'il y en a un pour les rebelles. Donc, c'est celui-ci. Et puis, un pour l'Empire. Un R4 et puis un R5. Donc, c'est bien choisi. C'est bien choisi plutôt que des unités R2. Je trouve que c'est plus exotique. Et puis, il était temps. Voilà, le droïde pour l'Empire. Je pense qu'il était temps, dans un jeu de figurines, qu'on ait des unités R, quelles qu'elles soient. Alors, ce n'est pas les plus mythiques, mais je pense que c'est fait exprès, justement. Ils n'ont pas choisi les figurines les plus attendues. Ils sont vraiment, vraiment sympas. Faites attention au niveau des pattes. Pour les fixer au corps, c'est quand même très, très fin, très subtil et très fragile. Et j'ai eu, moi, de mon côté, un petit peu de mal. Je dois quand même le reconnaître. On va enchaîner avec les droïdes médicaux. Alors, celui-là, il est mythique, d'un droïde médical, enfin, en tout cas, pour moi, parce que quand j'étais petit, en fait, je l'avais acheté. Et je pensais avoir acheté un droïde sonde. Et puis, en fait, j'ai dû me rendre compte que ce n'était pas le cas. Alors, je ne comprenais pas ce que j'avais acheté, en fait. J'avais du mal à comprendre ce que j'avais trouvé chez Hasbro. Mais il s'avère que c'était un droïde médical, alors là, en l'occurrence, de l'Empire. Mais bon, on est bien d'accord que pour ce qui est des droïdes, il y a quand même peu de choses qui sont totalement orientées d'un côté ou de l'autre. Voilà. C'est bien d'avoir choisi ce droïde-là parce que c'est... Bon, il a office de droïde médical, mais ce n'est pas une pièce très connue, quoi. Par contre, d'un côté rebelle, là, il faut quand même reconnaître qu'on a un des droïdes les plus connus. En plus, c'est symptomatique parce que, vous voyez, il a une tête de mort et c'est le droïde médecin. Donc, je trouve ça vraiment... Voilà. Il faut le signaler. On le rencontre pour la première fois dans l'Empire Contre-Attaque qui, comme tout le monde est d'accord, tout le monde le sait, c'est le meilleur des films. J'ai vraiment, vraiment hâte de le peindre. Par contre, je vous les ai laissés bruts. Je les ai à peine collés et vous pouvez voir qu'il y a quand même un petit peu de travail de débardage. Mais bon, on est toujours dans une bonne qualité de figurine et voilà. Il faut quand même reconnaître que Star Wars Légion, ça monte en qualité. Ici, on va retrouver l'agent spécial communication. Donc, c'est une agent. J'aime bien cette idée de mettre des femmes dans les figurines. Voilà, il faut qu'il y ait la parité et c'est un des rares jeux que je connaisse qui le fasse comme ça sans forcément vous proposer des bombasses à moitié à poil en maillot de bain avec des gros seins siliconés. Non, non, là, on a vraiment une vraie parité qui avait commencé d'ailleurs avec les Flick Troopers et à l'époque, quand je les avais présentés, je l'avais noté. Alors, côté Empire, pour la com, il y a ce perso-là. Moi, c'est mon préféré en fait. Pour les Impériaux, en tout cas, c'est mon préféré. J'adore son casque avec les trous en fait dessus. Et pour la série Impériale, c'est vraiment celui qui me fait le plus kiffer. Alors, il a une position qui est un petit peu ramassée sur lui-même. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Ça manque peut-être de dynamisme, mais j'adore son visage. Je trouve que le visage est vachement bien fait. Et puis, j'adore ce casque qui est un casque qu'on retrouve sur les agents de l'étoile noire, notamment les canonniers. Et j'aime bien l'idée des trous dessus. Donc, voilà, j'ai hâte de le personnaliser. Ce que j'aime beaucoup moins, c'est l'agent. L'agent, je la trouve pas réussie du tout. C'est sûr que si c'était pour reprendre Eclipse, c'est raté. Parce qu'elle a un visage qui est beaucoup trop poupard, je trouve, beaucoup trop rond. Alors que Eclipse, normalement, elle a un visage beaucoup plus fin. Et là, franchement, je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment ils ont pu se rater comme ça sur ce visage qui est beaucoup trop poupard, beaucoup trop rond. Et puis ce bras, là, tend-le, quoi, ce bras, tend-le. Pour le coup, elle a une position qui est beaucoup trop passive, mais passive pas dans le bon sens du terme. On va le voir avec la figurine d'après. Celle-ci, voilà, ce n'est pas ce que j'attendais. Et j'étais déjà déçu dans les visuels, mais quand je l'ai eu en main, ça n'a rien changé. Et puis, sinon, il y a notre bon vieux Gideon, parce qu'il faut reconnaître, c'est Gideon du célèbre Asseau sur l'Empire que je joue dans les parties avec Mathieu. Alors, vous remarquerez au niveau des coudes, là, il y a des petits trous qui sont sans aucun doute liés au moule et la façon dont il est fixé. Alors, c'est peut-être une bulle que j'ai et elle ne sera peut-être pas présente chez vous, mais moi, j'ai un petit trou au niveau du coude. C'est dommage. Donc, ça va nécessiter quand même un rattrapage. C'est une figurine qui nécessite un petit peu de rattrapage. C'est une série où il y a pas mal de... Voilà, un petit peu de débordage à faire. Mais ce que j'aime bien, par exemple, dans ce que j'appelle Gideon, mais c'est un officier rebelle, c'est cette souplesse et voilà, là, il a de la prestance. Il y a peut-être pas de dynamisme dans celle-ci, contrairement à Boba Fett. Mais je trouve que, par exemple, il est beaucoup plus dans la prestance que pouvait l'être Shukitaba. Moi, Shukitaba, ils ont voulu faire une pose dynamique et puis j'aurais préféré une pose de prestance. Et voilà, vous voyez là, la main sur le pistolet qui est encore dans l'austère. Cette espèce de calme apparent, je trouve qu'il est vachement plus posé et c'est beaucoup plus appréciable comme ça. Allez, on va commencer avec les cartes des deux personnages entre guillemets principaux qui sont dans la boîte, même si j'aime pas ça parce que tous les personnages en fait sont indépendants. Alors, on va peut-être même commencer par ça. C'est-à-dire que, dans cette boîte, qu'est-ce qu'il y a ? Alors, on croit qu'il y a une section en fait entière, qu'il y a une équipe comme d'habitude, mais c'est pas du tout comme ça que ça va marcher. En fait, chaque spécialiste qui est à l'intérieur va pouvoir être rattaché tout seul à une de vos escouades de troupiers. et ça, c'est une vraie, vraie nouveauté dans le jeu. Vous avez tous en fait sur vos cartes de troupes, que ce soit les Stormtroopers ou les rebelles ou voire même d'autres, ce petit logo là qui vous permet en fait de rajouter normalement un personnage, un Stormtrooper, un rebelle à votre section. Et bien là, en fait, vous allez vous servir de ce logo pour pouvoir rajouter un spécialiste à votre équipe. Alors, on verra un petit peu plus loin dans la présentation des cartes comment on fait, mais voilà, c'est pour ça que je n'aime pas en fait ces cartes-là, ce n'est pas vraiment des cartes qui vont regrouper l'intégralité d'une troupe. D'ailleurs, sur ces cartes, il n'y a qu'un seul élément. Alors, ces cartes, elles permettent par contre de jouer les officiers tout seuls comme si c'était des personnages uniques et donc là, ça a un intérêt puisque en les jouant comme un personnage unique, ils vont bénéficier d'un pion d'ordre et puis ils vont surtout vous rapporter les cartes d'ordre qui vont avec. Allez, on regarde le premier officier rebelle. Alors, c'est marrant parce qu'ils l'ont appelé officier rebelle alors qu'ils auraient pu l'appeler Gideon Argus parce que c'est le personnage de Asso sur l'Empire qui est dessus, notamment connu pour le jeu Asso sur l'Empire puisque c'est le personnage que je joue moi dans les vidéos que l'on fait avec Mathieu. Bref, je ne sais pas pourquoi ils l'ont appelé officier rebelle ou tout du moins, j'aurais dû changer à mon avis l'image qui est dessus. Bref, donc il coûte 50 points donc 50 points c'est quand même assez cher mais bon, c'est pour avoir ce personnage-là au complet c'est-à-dire celui-ci plus ses cartes d'amélioration il va vous apporter donc mettre à couvert 1 donc choisissez une unité de soldats alliés à portée 1 et l'unité choisie gagne un pion d'esquive donc là, on est totalement cohérent puisqu'on est rebelle et donc on joue plutôt côté défensif que plutôt côté offensif il va vous apporter une inspiration 1 après votre étape sera liée retirée jusqu'à un pion de suppression d'une autre unité alliée à portée 1-2 donc là, c'est pareil c'est un bon soutien on verra également que c'est ce qu'il fait quand il n'est pas choisi avec cette carte mais qu'il est choisi en carte d'apport dans une section et puis, en lui-même il a tireur d'élite 1 tant que vous effectuez une attaque à distance réduisez de 1 le couvert du défenseur ça c'est toujours très intéressant surtout contre les motos qui ont un couvert automatique ce que je trouve assez chiant et puis on a souvent tendance à l'oublier donc pouvoir comme ça de facto l'annuler c'est déjà une très bonne chose ce que je n'ai pas dit c'est que bien entendu c'est un rebelle donc il se défend avec des dés blancs ça on a l'habitude il a 4 points de vie et puis 2 points de courage avant de partir en débandade par contre ce qui est très intéressant c'est qu'il va il va défendre enfin il va transformer son adrénaline à la fois en défense et en attaque donc quand on transforme son adrénaline en défense ça transforme quand même un petit peu le dé blanc et ça vous donne quand même un petit peu plus l'opportunité de vous défendre et puis en attaque il ne transforme pas en critique mais il transforme en touche donc c'est toujours ça de pris au niveau des armes attention corps à corps il n'est pas armé il va quand même se défendre avec un dé noir par contre à distance il a un pistolet blaster à 180 d'officier et qui va toucher à distance un d'eux avec un dé blanc et un dé noir bon c'est un classique allez on va se regarder l'officier l'officier impérial donc la partie la partie en face alors je la traite quand même différemment vous allez voir que dans les cartes qui viennent après pour les autres personnages c'est complètement miroir alors ça on peut le regretter moi je n'aime pas trop je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos qu'ils fassent du miroir comme ça après je comprends l'idée c'est pour pas frustrer les joueurs de jouer d'un côté ou d'un autre et pas déséquilibrer mais je pense qu'il y a d'autres façons d'équilibrer les choses plutôt que de faire du miroir total donc là on n'est pas en miroir total puisqu'on coûte le même prix on a les mêmes points de vie on a les mêmes points de courage ce qui est intéressant c'est de remarquer que c'est Juno Eclipse qui est sur la carte mais bon là aussi c'est pas dit c'est comme notre ami Gédéon donc elle par contre ce qui va se passer c'est que son apport est un petit peu plus offensif puisqu'elle a observateur 1 et donc elle choisit une unité alliée à portée de 1 et l'unité choisie va gagner un pion de visée donc vous serez beaucoup plus efficace pour vos dégâts pour toucher et en l'occurrence ça c'est beaucoup plus sympa sinon elle apporte également inspiration puis elle a également tireur d'élite elle va avoir un dé noir au corps à corps elle va avoir un dé noir un dé blanc également au pistolet et puis elle va transformer son attaque son adrénaline en attaque et en défense par contre elle a un dé blanc de défense c'est quand même assez rare pour le noter côté impériaux c'est normal on a affaire c'est cohérent on a affaire à un officier impérial qui n'a pas d'armure et on le sait il part du principe que c'est l'armure qui fait qu'ils ont droit à un dé rouge même si on a jamais vu en tout cas dans les films puisqu'on a fait la remarque et on a rarement vu dans les films des stormtroopers qui arrivent à surmonter le fait de se faire tirer dessus parce qu'ils ont une armure en même temps elle est en plastique mais on dit rien bref quoi qu'il en soit là on est cohérent on a un officier et cet officier il a un dé blanc au niveau de la défense bon allez donc on va regarder ces versions light finalement de ces spécialistes donc avec ces petites cartes et puis on va on va découvrir ensemble quelles sont leurs particularités puis comment on peut on peut les jouer quelle est la finesse en fait de tout ça donc là voilà déjà ce qu'on peut remarquer c'est que nos officiers ils coûtent beaucoup moins cher ils coûtent plus que 19 et 20 pour l'Empire pourquoi ils coûtent plus cher pour l'Empire ils sont un petit peu plus offensifs mais c'est surtout parce que ces personnages ils sont associés en fait à une troupe et c'est un personnage supplémentaire que vous allez avoir dans la troupe et donc au niveau du combat la façon dont je comprends les choses c'est que c'est comme si vous rajoutiez un Stormtrooper à votre escouade de Stormtrooper ou un rebelle à votre escouade de rebelle c'est à dire qu'en attaque il va participer à l'attaque au même titre et donc c'est normal que l'Empérial coûte un tout petit peu plus cher qu'est-ce qu'ils apportent ? donc on dit ajouter une figurine officier impérial ou rebelle votre courage augmente de 1 donc ça c'est déjà intéressant c'est à dire que votre section elle est un petit peu ragaillardie par l'idée d'avoir un officier avec elle et puis vous pouvez avoir Inspiration 1 c'était déjà quelque chose que vous aviez dans la carte c'est que après votre étape sur allié retirez jusqu'à un pion de suppression d'une autre unité alliée à portée 1-2 donc quand même vous lancez un peu le move et puis ce qui est intéressant c'est la notion chef c'est que en fait quand elle est rajoutée à une unité cette figurine là devient le chef et vous savez que c'est très important pour déterminer en fait les zones de tir mais également pour déterminer les dégâts puisque c'est lui qui disparaîtra en dernier de votre escouade donc c'est quand même à noter donc voilà pour les officiers donc ça nous apporte quand même inspiration ça nous augmente notre courage de 1 c'est pas ce qu'il y a de plus voilà de plus de plus affolant et qui fasse le plus rêver dans ses spécialistes mais l'idée comme ça je trouve ce sera le cas pour tous les autres de rajouter en fait de se servir de cette capacité pour rajouter un personnage à votre section mais de ne pas forcément rajouter un Stormtrooper mais plutôt un personnage exotique ben ça voilà c'est ça toute la force en fait de ces deux boîtes et je trouve ça vraiment génial donc ce que vous allez pouvoir également rajouter c'est un technicien de communication donc là c'est pareil vous en avez un côté rebelle et puis un côté empire je trouve ça dommage mais une fois de plus l'empire payera un petit peu plus cher son technicien que le rebelle et puis cette fois-ci ben ajoutez une figurine technicien ça en est d'accord vous gagnez un icône d'amélioration de type technique et puis vous devez vous équiper d'une de ces cartes d'amélioration c'est à dire que là vous gagnez l'icône et en plus vous êtes obligé de payer la carte qui va avec au niveau de l'amélioration alors vous n'êtes pas obligé de prendre celle-là mais celle qui vous est fournie c'est un relais de com et quand vous devriez recevoir un ordre vous pouvez choisir une unité alliée à portée 1-2 et donner un ordre à l'unitier choisi à la place ça c'est intéressant parce que ça vous permet d'avoir énormément de enfin un petit peu plus de flexibilité c'est à dire que vous tirez le pion au hasard ou alors de façon totalement maîtrisée c'est à dire que vous avez choisi de vous donner l'ordre à cette section-là et puis vous vous rendez compte que finalement vous avez tout intérêt à jouer une autre section parce que la situation fait que c'est plus avantageux d'aller jouer cette partie-là donc ça c'est très malin vous vous attribuez votre ordre et puis grâce à ce système de communication vous pouvez le dispatcher autour de vous bon après 1-2 c'est quand même assez grand je trouve que les portées dans Star Wars et des Légions sont quand même assez grandes et c'est vrai qu'on s'éloigne quand même pas tant que ça de ces coéquipiers donc 1-2 ça vous laisse quand même la possibilité de choisir un pote à côté pour pouvoir lui donner une troupe qui est mieux positionnée plus proche d'un objectif ou plus proche d'en finir avec une section en face et voilà c'est toute la subtilité en fait de cette carte on va voir les médicaux le médico c'est tout top vous allez rajouter à votre escouade un petit droïde médical ça va vous permettre de vous soigner donc là encore on se trouve avec de l'empire qui coûte 19 et du rebelle qui coûte 18 là par contre je trouve que ça ne se justifie pas alors pourquoi ? parce que ça va vous apporter absolument les mêmes choses bon alors qu'est-ce que ça fait ? ça fait traiter 1 avec une capacité de 2 donc en fait ce qui se passe c'est que vous allez pouvoir retirer en fait un pion de blessure à une unité alors il faut que l'unité elle soit elle soit apportée à portée 1 donc en l'occurrence assez court et puis il faut qu'elle soit en fait en ligne de vue vous ne pouvez pas le faire si vous n'avez pas la figurine en ligne de vue par contre vous pouvez le faire deux fois vous avez une capacité de 2 donc vous pouvez récupérer deux pions deux blessures c'est intéressant c'est la limite là où je trouve un peu bizarre c'est que c'est exactement la même définition pour l'empire et pour les rebelles côté miroir il n'y a pas de problème pourquoi payer 19 et 18 pourquoi on paye plus cher l'empire et pas le rebelle moi j'ai un petit peu de mal parce que ce sont des personnages non combattants donc là ce que j'ai dit au début c'est-à-dire le fait que vous rajoutez une figurine et qu'elle va participer au combat et bien là celle-ci elle participe pas au combat c'est vraiment du personnage non combattant donc ça n'apporte rien au niveau de votre côté offensif donc voilà ça je trouve ça un petit peu limite pour information ces figurines là elles ne peuvent subir des dégâts qu'à la fin lorsque toutes les troupes ont été détruites puisqu'on peut se demander comment elles font pour esquiver comment elles font pour pouvoir se défendre elles vont se défendre au même titre que les autres par contre elles ne peuvent être ciblées qu'à la fin c'est-à-dire que lorsque toutes les figurines ont été détruites donc ça c'est quand même à signaler sinon on va également retrouver le druide astromech donc le R4 et le R5 pour l'empire et pour les rebelles le R4 pour l'empire le R5 pour les rebelles là aussi on va payer 8 points pour les rebelles et puis 9 pour l'empire donc on ne paye pas pareil mais voilà on paye un peu plus cher et on a exactement les mêmes effets ce sont deux cartes de non combattants également et puis par contre l'intérêt c'est de pouvoir placer un pion de blessure sur cette carte pour en fait retirer soit un pion de blessure ok soit un pion ionique intéressant ou un dégât de véhicule très intéressant très intéressant et puis vous pouvez le faire vous pouvez capitaliser deux pions très 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 intéressant je trouve que de ce paquet c'est ce qui m'intéresse le plus même si pouvoir soigner les personnages c'est intéressant mais on avait des steam packs qui nous permettaient de tenir un tour de plus avant de mourir là on a enfin quelque chose qui n'existe nulle part ailleurs c'est la possibilité de réparer ces machines son bipode son speeder enfin voilà ou son canon son canon ion donc ça c'est intéressant parce que la plupart du temps rappelez-vous quand vous subissez un dégât sur le véhicule il est tiré au hasard et vous choisissez peut-être pas forcément ce qui va vous tomber sur le coin de la tête ça c'est vraiment dommage parce que ça peut vous priver du canon de l'arme ça peut vous priver au niveau du mouvement et puis vous vous handicaper de ce côté là donc c'est vraiment vraiment très très chiant et puis quand ça vous arrive voilà c'est un peu c'est un peu casse-couille il faut reconnaître et bien là comme vous allez pouvoir retirer un pion de dégâts il n'y a rien de spécifié donc vous pouvez choisir et puis vous allez pouvoir un petit peu contrecarrer le sort je trouve ça assez sympa dans les deux cartes on va retrouver la présence imposante et les données de reconnaissance donc ça c'est des cartes qu'on connait déjà bon la présence imposante elle coûte 10 quand vous donnez un ordre vous pouvez le donner à portée 4 j'ai jamais cru moi à cette carte là parce que ça termine toujours en bataille ça termine toujours sur un objectif ça termine toujours on est rarement rarement éloigné comme ça de ses troupes jusqu'à une portée de 4 alors d'accord il y a des speeders toutes ces choses là qui peuvent partir très très loin mais la plupart du temps ils ont relais de communication et donc ils peuvent recevoir des ordres donc bon moi cette carte là je ne m'en suis jamais servi donnée de reconnaissance vous gagnez éclaireur 1 donc après votre déploiement vous pouvez effectuer un déplacement à vitesse à vitesse 1 ça par contre ça ne vaut que 2 et ça vous permet après votre déplacement de vous repositionner c'est toujours assez intéressant de l'avoir et de pouvoir en fait aller le mettre en plus là vous allez pouvoir le mettre sur 2 personnages qui sont plutôt intéressants qui sont seuls donc ils peuvent se repositionner ils peuvent se repositionner vis-à-vis d'un objectif donc voilà ça c'est à mon avis assez sympa puis ça ne coûte rien du tout allez on va faire une petite pause dans cette présentation et on va faire une petite pause pour gagner la première boîte et la première boîte ce sera de gagner la boîte de l'Empire alors après vous restez les impériaux vous ne vous barrez pas ce ne serait pas cool je vais vous poser une question pendant cette première YouTube et puis vous êtes en chat à côté et normalement moi je suis présent au chat également donc je vais regarder qui d'entre vous répondra le premier dans le chat le plus vite le plus rapide et puis celui qui gagne il me contactera en MP et puis on fera comme d'habitude allez j'espère que vous êtes prêts on se calme calmez-vous peut-être un petit peu dans les commentaires que je ne peux pas suivre parce que là moi ce pierre haut là n'est pas en live je vous pose donc la question donc là c'est pour ceux qui sont intéressés par la boîte des impériaux la question est la suivante lorsque j'ai au début de la vidéo présenté les figurines des impériaux j'ai dit que sur les quatre il y en avait un que j'appréciais particulièrement que je trouvais vraiment vraiment sympa et bien dites-moi lequel je vous laisse un petit peu de temps là normalement j'imagine que l'autre pierre haut est en train de se débattre dans les commentaires allez on poursuit la présentation des spécialistes et puis en fin de vidéo on fera la question pour les rebelles on poursuit on va regarder ensemble les cartes d'ordre en fait qui vous sont proposées avec donc ces deux personnages elles sont plutôt intéressantes alors c'est vrai que c'est des personnages qu'on paye 50 mais on les paye 50 pas spécialement pour avoir observation ou inspiration je pense pas que ce soit ça l'intérêt on les paye 50 pour avoir pour avoir ces cartes là qui vous allez voir vous permettent d'avoir une certaine diversité de jeux côté rebelles on va commencer par là avec saboteur de communication donc on active une unité de force spéciale ou agent d'accord donc force spéciale assez intéressant rebelle uniquement votre adversaire doit donner un ordre à une unité de moins que ce qui est indiqué sur la carte de commandement jusqu'à un minimum de 1 alors ça c'est vachement sympa mais ça nécessite une certaine expérience de jeu ça nécessite le fait que vous ayez la capacité d'avoir une certaine lecture en fait sur ce qu'est en train de faire la personne en face de vous vous avez vu vous imaginez vous savez parce que vous voyez les figurines qui sont sur la table vous savez quelles sont les cartes d'ordre qu'il est susceptible d'avoir dans la main et donc vous allez détecter quelle est la carte qui risque d'activer le plus de troupes ou qui par exemple active dark vador et puis une troupe à côté et du coup en jouant cette carte là et bien vous allez vous allez comment dire le rendre orphelin c'est à dire qu'il n'y a plus que vador qui s'active et pas la troupe qui va avec par exemple alors il faut savoir la jouer au bon moment ça c'est un petit peu la difficulté il faut être capable de dire il va sans aucun doute me sortir cette carte là donc moi je vais les sortir celle-ci comme ça je vais l'amputer de la moitié de sa capacité donc ça enfin pas de la moitié mais d'une unité en moins donc ça c'est sympa c'est subtil voilà il faut vraiment vraiment à mon avis bien bien maîtriser le jeu pour pouvoir jouer une carte comme ça côté empire pour un point cette fois-ci on va avoir surveillance secrète donc surveillance secrète elle va également activer une unité de force spéciale et agent miroir mon grand miroir c'est dommage moi je trouve qu'il y a d'autres moyens de faire des enfin ça serait mieux qu'il y ait de vrais vrais différents que ce soit que d'aider mais bon c'est pas grave donc après uniquement regardez jusqu'à deux cartes de commandement prises au hasard dans la main d'un adversaire voilà donc ça ça vous permet de voir à peu près ce qui va ce qui va ce qui va se passer au niveau de la capacité 2 donc pour les rebelles on a la roue tourne deux unités de soutien et puis lourd chaque unité de soutien alliée et unité lourde alliée gagne inspiration 2 donc ça voilà c'est pratique ça vous permet quand même de retirer des pions de stress si vous commencez à être un peu limite de ce côté là mais que vous voulez quand même pouvoir envoyer vos troupes au combat et puis ne pas subir en fait les désagréments de tout ça et bien cette inspiration 2 elle peut vous faciliter la vie côté empire on va avoir repéré pour une valeur de 2 donc 2 unités de soutien ou lourd je la trouve un petit peu plus sympa après qu'une unité de soutien ou lourd alliée a effectué une attaque contre une unité dotée d'un pion d'ordre visible remélanger ce pion dans sa réserve d'ordre donc ça l'avantage il est très simple si le gars s'est mis en fait des pions d'ordre sur ses troupes c'est qu'il a un plan d'accord c'est qu'il veut d'abord avoir la possibilité de maîtriser la façon dont il va activer les troupes et si vous vous avez attaqué en fait une de ces factions là une de ces factions qui avait un pion face visible et bien en fait vous lui dites mon gars tu le remets dans ta pioche et puis son activation redevient aléatoire donc voilà ça déstabilise un petit peu les plans de l'adversaire s'il a de la chance ça n'impacte pas beaucoup s'il n'en a pas il se retrouve vraiment à devoir essayer de sous le couvert du hasard repiocher ce pion dans sa pile pour pouvoir jouer et donc pour pouvoir installer le plan et l'ordre d'activation qu'il avait à l'esprit donc je trouve que voilà elle est marrante aussi alors c'est des cartes qui sont spécialistes voilà c'est vraiment des cartes qui sont subtiles il faut il faut voir il faut comprendre le bon timing pour jouer des cartes comme ça il faut en même temps le jeu commence à gagner en maturité et donc il faut commencer à voir loin pour avoir ce genre de spécialiste avec vous et jouer ce genre de carte dernière dernière carte d'ordre on va avoir tir de couverture donc pour les pour les rebelles 3 unités de troupiers 3 unités de troupiers je trouve que c'est quand même beaucoup ça permet quand même de bien bien définir ce que vous voulez faire pendant ce tour et après qu'une unité de troupiers alliés a effectué une attaque à distance une autre unité alliée à porter 1-2 peut gagner un pion d'esquive donc ça c'est toujours ça de gagner c'est une carte défensive mais voilà vous en êtes au stade où vous tirez de loin après dans ce stade on tire toujours donc il y a toujours un moment où on tire mais voilà gagner un pion d'esquive c'est toujours ça de gratuit et puis tir coordonné pour l'empire 3 unités de troupiers impériaux uniquement après qu'une unité de troupiers alliée a dépensé un pion de visée cette fois-ci une autre unité alliée à porter 1-2 peut gagner un pion de visée voilà là c'est classique vous êtes un petit peu plus dangereux sur votre attaque c'est l'empire c'est normal voilà on arrive donc à la fin de cette vidéo de présentation sur les spécialistes bon bah je félicite celui qui a gagné la boîte la boîte impériale maintenant voilà on va j'espère que tous les impériaux ne sont pas barrés on va faire le tirage au sort pour gagner les spécialistes rebelles cette fois-ci allez question un petit peu pareil pas vraiment mais bon on va voir donc là calmez-vous dans les échanges pour pouvoir vous laisser de la place pour répondre et puis et puis c'est parti la question elle est très simple là aussi au début de la vidéo lorsque j'ai présenté le jeu j'ai dit qu'il y a j'ai fait référence à un autre jeu de l'univers Star Wars et bien dites-moi lequel dans les commentaires le premier qu'il écrit aura gagné cette boîte voilà j'imagine que c'est déjà écrit quoi qu'il en soit je félicite le gagnant n'hésite pas à me contacter en MP pour recevoir ça chez toi et si tu es accoutumé de Facebook tu sais que je tiens toujours mes promesses voilà la conclusion sur ces spécialistes qu'est-ce que moi j'en pense en fait de ces spécialistes Star Wars finalement j'aime beaucoup c'est à dire qu'on s'attendait pas à ça on s'attendait à une nouvelle section je pense touche enfin moi en tout cas le premier je m'attendais à une nouvelle section et en fait c'est pas du tout ça qui est sorti c'est pas du tout ça qui a été proposé surtout en fait avec des personnages qu'on peut comme ça saupoudrer j'ai envie de dire saupoudrer dans son empire dans son escouade dans son armada ça c'est vraiment vraiment top je trouve parce que on savait jamais vraiment quoi faire en fait de ce personnage qu'on pouvait rajouter c'est vrai qu'on se le rajoutait parce que ça rajoutait un dé mais là c'est nettement plus subtil ça vous permet vraiment de vous soigner ça vous permet de vous réparer ça vous permet d'avoir plus de courage ça vous permet de plus vous éloigner avec ce relais de communication donc voilà ça rajoute encore de la subtilité c'est vraiment vers ça que tend Star Wars Légion c'est un petit peu plus de subtilité c'est quand même des figurines qui sont plutôt à orienter vers des joueurs qui commencent à être expérimentés mais c'est normal le jeu gagne en maturité et donc c'est normal que l'on propose aux joueurs qui ont de la maturité des possibilités de jeu différences alors après il y a les deux cartes des personnages que vous pouvez jouer indépendamment ça c'est toujours intéressant d'avoir une activation supplémentaire même si c'est que un personnage même si ce personnage là est plutôt fragile c'est quand même un personnage qui peut foncer sur un objectif pour le prendre c'est quand même un personnage qui va apporter de l'inspiration et puis c'est un personnage qui va apporter des cartes d'ordre dont on a vu également qu'elles étaient assez compliquées à jouer j'aime pas le terme compliqué mais qui sont assez subtiles à jouer voilà quoi qu'il en soit il me reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de bons jets parce qu'il n'y a que ça pour potrer le type d'en face et puis à féliciter les deux gagnants qui vont avoir la satisfaction de dire chérie ce soir j'ai gagné une boîte tu ne seras pas obligé de me la payer celle-ci allez vous savez tous de quoi je veux parler je vous souhaite une bonne suite un bon week-end et puis je vous dis la semaine prochaine on va se voir je pense je vais faire un live et on va parler des nouveautés Star Wars on parlera du char on parlera de post on parlera de crénique on parlera de Jin Erso et puis j'aurai peut-être un invité s'il trouve de la disponibilité allez je vous dis à très bientôt bon week-end ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada